salut les enfants et j'espère que vous allez bien marahba bicom dans cette nouvelle vidéo la rachn d'arrafou fiha rachn d'almou fiha rachn halou fiha l'aghtibar c'est une composition numéro 2 pour vous en conspire, vous pouvez refuser La re internationale Vous devez ne pas vous engagerer J'ai besoin de la première partie Non plus de l'information Les données L'information est donc de la première partie La première partie Vous pouvez l'enfant J'ai besoin d'ouvrir Ou de la première partie J'ai besoin d'ouvrir Du coup Voilà C'est différent C'est pas comme ça Il y a la date La date La date La date La date Le nom 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 Le bok Les Le Les tortues n'ont pas de dents, mais un bec rigide au bord tranchant qui leur permet de découper leur nourriture. La plupart d'entre elles sont végétariennes. Elles consomment des plantes, des feuilles et des fruits. D'autres sont carnivores. Elles se nourrissent d'insectes, de tétards et de petites poissons d'eau douce. Les tortues marines vivent grâce aux algues, aux crappes et aux méduses. Malheureusement, elles sont en danger car les mers et les océans sont de plus en plus pollués. Nous avons donc un peu de temps pour la deuxième fois, les enfants. Nous allons parler de la première fois, les enfants, nous allons parler de la première fois. Alors, nous allons parler de la première fois, les enfants. Les tortues, les tortues, c'est un animal sous l'enfant. Les tortues n'ont pas de dents. Les haywans sous l'enfant ne sont pas de dents. Mais un bec rigide au bord tranchant qui leur permet de découper leur nourriture. Mais le bec rigide, il est rigide, qui leur permet de couper leur nourriture. La plupart d'entre elles sont végétariennes. Elle consomme des plantes, des feuilles et des fruits. Alors, elle consomme des plantes, des feuilles et des fruits. Elles se nourrissent d'insectes, de tétards et de petits poissons d'eau douce. Maint-elle, l'enfant, c'est-à-dire qu'il est 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 l'enfant. Malheureusement, elles sont en danger car les mers et les océans sont de plus en plus pollués. Donc, ma'al-asaf, hum m'arradouna ilal khattar. Pourquoi ? Parce que la mèche de l'Empereur et la mèche de l'Empereur vont s'attendre à l'étalouement le jour après le jour. Donc, nous allons maintenant la lecture du texte des enfants. Nous allons aller à l'asile. T'es bon, maille. Alors, nous voyons les questions. Les enfants, nous allons commencer par la compréhension écrite avec le premier question qui dit de quoi parle le texte ? De quoi parle le texte ? À quoi est-ce que ça parle le texte ? Les enfants, à quoi est-ce que ça parle de ce texte ? Il se traduit à l'aïwan, sous la fête, les hua, les tortues. Alors, il se traduit à l'aïwan, les tortues. Donc, je vais vous répondre à quel est-ce que ça parle. Question numéro 2. La compréhension de l'écrit est toujours. Quelles sont les trois sortes de tortues ? Nous allons parler à les trois sortes de tortues ou les trois types de tortues ou les trois catégories de tortues mentionnées dans le texte. Nous allons parler à l'asile. La compréhension de tortues, c'est la compréhension de tortues, c'est la compréhension de tortues. Les enfants, les trois sortes de tortues sont les tortues végétariennes, les tortues carnivores et les tortues marines. Bonne chance, on va parler à l'asile. Question numéro C. La troisième question, on fait la compréhension de l'écrit. A quoi sert le bec rigide de la tortue ? A quoi sert le bec rigide de la tortue ? Les enfants qui n'ont pas la compréhension de la tortue, nous allons nous demander à la compréhension de la tortue. Nous allons nous demander à la compréhension d'un bec rigide au bord tranchant qui leur permet de découper leur nourriture. C'est la réponse ici. D'accord les enfants ? Parce que le bec rigide sert à découper leur nourriture. Nous allons vous donner la réponse à la prochaine. Maintenant, on passe les enfants aux questions numéro 4. La question D. La question numéro 1. Les trôles. Pourquoi les tortues marines sont-elles en danger ? Pourquoi les tortues marines sont-elles en danger ? Les tortues marines vivent grâce aux alves, aux crabes et aux méduses ? Malheureusement, elles sont en danger. Donc voilà. La question D. Les jumlahs sont-elles en danger ? Elles sont en danger ? A l'âge, elles sont en danger ? Car les mers et les océans sont de plus en plus polluées. Les mers et les océans sont de plus en plus polluées. Les mers et les mers sont en danger ? Car les mers et les océans sont de plus en plus polluées. M'khleikum à l'ijab à les enfants. Tab'ouni. On passe maintenant à la question numéro 2. Les enfants, les trôles. Soulignent les verbes des phrases suivantes. Donc t'haboumahaia les enfants maléh, t'haboumahaia les jumlahs, n'a qu'raiboum kif-kif. Ell consom des plantes. Elles sont en danger. Elles ont un bec rigide. Elles se nourrissent d'insectes. Elles vivent grâce aux algues. Alors, où est-ce qu'ils sont les enfants dans le jomlahs ? Elles sont en danger. Elles sont, sans, où est-ce qu'ils font ? Verbe être, verbe être. M'serruf ma' elle avec S. Elles ont un bec rigide. Elles ont un bec rigide. Elles ont, O-N-T. Verbe avoir. M'serruf ma' elle avec S. N'joulehna. Elles se nourrissent d'insectes. Elles se nourrissent. Oura où est-ce qu'ils font les enfants ? Se nourrissent. C'est un verbe pronominal, les enfants. Le pronom réfléchit. Réfléchit. Terminez en E-N-T. M'serruf ma' elle avec S. Donc, se nourrissent comme le faible. Bravo, les enfants. Elles vivent grâce aux algues. Elles vivent. Vivent. Terminez en E-N-T. C'est un verbe. C'est un verbe. Le faible. D'aimèni dit. B'aad le sujet. Donc, elle. F'i aadihi l'hala. Oua le sujet. Donc, l'aidi b'aad elle. B'aad le sujet. Toujours. Oua le faible. On passe maintenant à la question numéro 3. Le dit qu'on écrit l'infinitif des verbes du texte. L'aimèni dit qu'il y aadihi l'infinitif des verbes du texte. L'aimèni dit qu'il y aadihi l'infinitif des verbes du texte. Donc, nous allons le faire de la question numéro 4. Voilà. Et nous allons faire de la question numéro 5. Le fait de la question numéro 5. Les tortues. Les tortues n'ont pas dedans. Alors, le fait d'auv位 est en. Le fait d'auv位 est en. D'accord les enfants ? n'est-ce pas dedans mais un bec rigide au bord tranchant qui leur permet de découper leur nourriture mais un bec rigide au bord tranchant qui leur permet c'est un verbe de découper donc découper c'est un deuxième verbe découper ou le verbe découper leur nourriture la plupart d'entre elles sont végétariennes donc le verbe sans elles consomment elles consomment des plantes des feuilles et des fruits elles consomment donc le verbe consomment d'autres sont carnivores d'autres sont le verbe c'est sans sans les enfants elles se nourrissent d'insectes au crabe et au médus malheureusement elles sans elles sans donc c'est ça le verbe elles sans en danger car les mers et les océans sans sans de plus en plus polluer 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 oui c'est un verbe le verbe en le verbe permet le verbe découper le verbe sans consomment sans se nourrissent vivre sans danger sans et polluer l'infinitif de chaque verbe alors que le verbe en le verbe en c'est le verbe avoir le verbe en c'est le verbe avoir donc l'infinitif ta en c'est le verbe avoir très bien le verbe permet c'est le verbe permettre l'infinitif de verbe permet c'est permettre bravo le verbe découper il va découper parce qu'il est déjà à l'infinitif le verbe découper il va découper parce qu'il est déjà à l'infinitif bravo sans sans c'est le verbe être sans c'est le verbe être le verbe consomme le verbe consomme il reste ENT ENT maintenant je vais dire ER parce que c'est un verbe de premier groupe l'infinitif t'es où consommer le verbe consomme l'infinitif t'es où consommer le verbe sans c'est toujours le verbe être le verbe se nourrisse se nourrisse c'est un verbe pronominal la terminaison ENT c'est une terminaison de premier groupe on dirait ER de l'infinitif alors il veut dire le verbe à l'infinitif se nourrisse se nourrisse ER à la fin le verbe vivre c'est un verbe de premier groupe la terminaison on dirait ER parce que c'est un verbe de premier groupe le verbe sans c'est toujours le verbe être le verbe danger c'est un verbe en infinitif le verbe sans c'est toujours le verbe être et le verbe polluer c'est un participatif de verbe on dirait que l'exercice c'est un verbe et on dirait le verbe le verbe pour que l'infinitif je vous le faire bravo les enfants on est dans l'exercice numéro 3 Maintenant, on passe à l'exercice numéro 4, l'écrit à la forme affirmative. Nous avons dit qu'on écrit à la forme négative, mais nous avons dit ce qu'on appelle l'axe. Écrit à la forme affirmative. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que nous avons la forme négative, comme nous avons le « ne » ou le « pas ». Nous avons le « ne » ou le « pas » et nous avons la forme affirmative. C'est ce qu'on appelle les enfants. Alors, nous allons parler de la première fois où je vous dis. Les tortues n'ont pas de dents. Les tortues n'ont pas de dents. Les tortues en-de-dents. Bravo les enfants ! Deuxième phrase. Elles ne sont plus en danger. Les enfants n'ont pas de dents. Elles ne sont plus en danger. Les tortues ne sont plus en danger. Les tortues sont en danger. Voilà les enfants. Très bien. Maintenant, avec la deuxième partie de question numéro 4, écrits à la forme négative. Nous allons voir l'axe de la première fois. Nous allons voir l'axe. Le verbe il y a la mer et les océans sont pollués. Nous allons dire la forme négative. les enfants où je n'ai dit le verbe sans donc le verbe sans quand je dis le verbe sans la mer et les océans ne sont pas pollués bravo les enfants je vous fais la phrase numéro 2 les tortues marines vivent dans les forêts donc les tortues marines ne vivent pas dans les forêts les tortues marines ne vivent pas dans les forêts les enfants la mer et les océans ne sont pas pollués les tortues marines ne vivent pas dans les forêts et voilà les enfants qu'on a dit la question numéro 4 la forme affirmative la forme négative très bien les enfants bravo la question numéro 5 les enfants qu'est-ce que tu te dis ? tu te dis complete la conjugaison aكمel aكمel le tassarif actawna l'jumla l'oula msarfa ou actawna tl'te jumla l'oukhara ghér msarrafa aixna nsarfu ha chas bel-métal l'aowl el se nourris d'insekt se nourris c'est un verbe pronominal les enfants il est d'hab le pronom réfléchi se mais n'est-ce qu'on s'arfu ha de l'faal l'azm nsarfu se wahdou ou nsarfu nourris wahdha donc ça c'est un le verbe nourris l'azm na'arfu ha de l'faal alors premier groupe deuxième groupe troisième groupe où est-ce que tu te fais ? la terminaison la terminaison c'est une terminaison des premiers groupes la terminaison ent et la terminaison ta premier groupe manta saha l'faal c'est un verbe pronominal il s'arraf fes pronom réfléchi manta nan s'arraf se nan s'arraf se nan s'arraf se des loulas on bad nourris l'faal l'ikhlas ent manta c'est un verbe de premier groupe manta la terminaison ta les verbes de premier groupe on bad l'azm n'kham m'n koul ent c'est une terminaison de premier groupe eh b'sah nan anaf le présent de l'indicatif donc ent c'est une terminaison de premier groupe de présent de l'indicatif alors la terminaison ta le présent de l'indicatif l'azm tkou n'haf dena les enfants l'hiya e es e o ns ez ent na'udu ha e es e o ns ez ent l'azm tkou n'haf d'eynha ou ce kifashit sarraf le pronom réfléchi tani l'azm tkou n'haf on kou l'ou je me tu te il ou elle se nous nous vous vous il avec s ou elle avec s se n'haf d'oho je me tu te il ou elle se nous nous vous vous il avec s ou elle avec s se donc les enfants l'azm t'haf d'oho la terminaison de l'un premier groupe ou t'haf d'oho le pronom réfléchi se qui fashit conjuga d'accord n'jou l'an ila tasrrif qui n'jou ma'annou bach n'sarfou se nourris ma'annou se ou j'tou li tu li nou ou nourris n'achou ent on dirou nourrissant on dirou ons donc ou j'tou li nou nou nourrissant nou nou nourrissant d'insectes bravo les enfants avec vous le pronom réfléchisse ou si ou li vous 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 car le pronom réfléchisse nourrissant ent vous 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 nourrissiez d'insectes bravo on arrive maintenant les enfants à l'exercice numéro 6 l'écol complète akmil donc n'karaou l'joumla ou rach n'choufu l'mithel rach n'kimlu has l'mithel regardez les enfants les mers et les océans sont pollués les mers les mers les mers يعni l'bichar et les océans يعni l'mohitad sont pollués يعni rachoum melouthén donc hana ya عندنا les es les océans عندنا es es à la fin ça veut dire le sujet t'anaraou fil pluriel يعni hana ya arana fil pluriel oubima enno rana fil pluriel c'est amelna sans le verbe sans parce que c'est le sujet il est au pluriel hana ya il a avec es même 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 le participatif polluer les enfants d'off na lou es d'accord donc il s'accord en genre et en nombre maa son hana ouj talbou minna talbou minna lou karen n'ghyro les mers et les océans d'accord m'bidlou hum bla mer ou l'océan wehdou donc kim bidlou le sujet hada kamil bla mer la mer singulier féminin donc la mer avec la mer les enfants hana 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 donc je suis tué il ou elle et donc la mer et la mer et polluer polluer walakin n'houl hal es les enfants ou n'defoul hal e de féminin donc l'ijaba raht quoun la mer est polluer la mer est polluer polluer n'defoul hal e de féminin et c'est par rapport à la mer parce que la mer quoun a fi houd elle les enfants d'accord fâme toni j'espère quounou fâme toni donc l'ou ken aoudou le l'océan c'est un mot masculin singulier des enfants c'est un mot masculin singulier ism mufrad moudakar donc l'océan c'est un mot singulier donc le verbe sans yuli et donc le verbe sans yuli et donc le verbe sans yuli et polluer le participatif polluer yuli polluer walakin nahulu es la marque de pluriel nahulu es la marque de pluriel donc la réponse les les enfants toujours qu'ad deux questions 7 et 8 donc il qu'on qu'on l'a complete aussi akmel aussi donc mou mou annette ki tout l'e mud dak karou jt ou li tré bien il est végétarien il est végétarien n'e 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 de féminin tout il est végétarien bravo les enfants embeck tranchant embeck tranchant l'ou kan quulu une arm une arm une arm l'ou kan n'ha wulu l'mudakkar embeck b'mu annette un arm l'e tranchant tani rach t'et hawwul les enfan rach t'ulil l'kum mu annette donc tranchant fa l'mu annette waj t'ulil tranchant embeck tranchant un arm tranchant n'didou e les enfants c'est la marque de féminin n'audou hum elle est végétarienne il est végétarien un beck tranchant une arm tranchante les enfants tranchante e à la fin bravo les enfants très très bien l'exercice numéro 8 l'i qu'on met un trait sous l'adjectif attribut quand l'adjectif attribut les enfants quand l'adjectif attribut dit d'aymen بعد le verbe d'état donc les verbes d'état normalement les verbes d'état ils jouent l'adjectif attribut qui t'il qu'au l'adjectif attribut dirou un seul trait très bien et deux traits sous l'adjectif épithète l'adjectif normal c'est un adjectif épithète où l'adjectif dit le verbe d'état il y a adjectif attribut donc l'adjectif attribut dit mort le verbe d'état ou l'adjectif épithète dit direct ok nous l'adjectif exemples ensemble les enfants de petits poissons de petits poissons où l'adjectif les enfants l'adjectif il y a petit donc l'adjectif est petit mais il se qu' a h ta fell il a s'il directement le sujet le poisson petit c'est une adjective épithète les enfants petits adjectifs épithète bravo les enfants l'exemple numéro 2 la tortue paraît faible la tortue paraît faible il l'adjectif les enfants faibles faibles l'adjectif faible m'a hich multasika directement ma le sujet alors il le verbe paraît le verbe paraît donc le verbe paraît c'est un verbe d'état c'est un verbe d'état donc c'est un verbe d'état verbe paraître l'adjectif qui dit le verbe d'état c'est une adjective attribue les enfants donc c'est un adjectif attribue les enfants c'est un adjectif épithète c'est un adjectif attribue parce que le verbe d'état les enfants bravo alors les enfants l'exemple numéro 3 l'océan est pollué l'océan c'est le sujet et c'est le verbe pollué c'est l'adjectif les enfants donc pollué d'accord donc pollué c'est l'adjectif les enfants le verbe être le verbe être c'est parmi les verbes d'état les enfants donc c'est une adjective attribue parce que attribue parce que l'eau douce l'eau douce l'eau c'est le sujet douce c'est l'adjectif l'eau douce la verbe d'état elle a rien donc douce c'est une adjective épithète donc directement laisse pas le sujet les enfants de petits poissons petit c'est une adjective épithète les enfants faible faible c'est une adjective attribue les enfants parce que un verbe d'état l'océan est pollué pollué c'est une adjective attribue les enfants parce que un verbe d'état un bec rigide rigide c'est une adjective épithète parce que l'eau douce douce c'est une adjective épithète parce que le sujet bravo les enfants très très bien on passe maintenant les enfants à la production écrite donc la production écrite va être à les haywanes qui faisaient la baleine à partir de la boîte à outils suivantes présente la baleine nous avons une boîte à outils pour présenter la baleine il y a la baleine il y a haywan le hout l zrk le baleine voilà quoi qu'on dit baleine poisson la mer mame mame faire haywan waloud l'eau يعni الماء la terre يعni l'yabisa les enfants à la boîte à outils n'est-ce pas qu'il faut haqqouhum faqt hadna l'afahal hadna le verbe respirer tatanafas peser tazen ou la waznoha vivr ta'yish mesurri miqyasuha ou qyasuha hadna 50 dh le tu tre habil合 illi La baleine est un mammifère marat. Mammifère, les enfants, c'est un mammifère marat. Marat, c'est un mammifère marat. Elle pèse environ 150 à 200 tonnes. Elle peut mesurer jusqu'à 200 mètres de langue. D'accord, les enfants ? Elle vit dans l'eau. La baleine remonte à la surface pour respirer par ses narines placées au-dessus de sa tête. La baleine remonte. La baleine, la baleine, la baleine remonte à la surface, à la surface, à la surface, pour respirer les enfants. La baleine remonte à la surface. Et maintenant, nous avons fait un état d'admédiaire et nous avons fait un état d'admédiaire et nous avons fait un état d'enfants. Je vais vous écouter un état d'admédiaire pour vous abonner à cette vidéo. T'appuyez avec nous. La baleine est un mammifère marin. Elle pèse environ 150 à 200 tonnes et peut mesurer jusqu'à 200 mètres de langue. Elle vit dans l'eau. La baleine remonte à la surface pour respirer par ses narines placées au-dessus de sa tête. Son petit s'appelle le balino. Et avec cela, les enfants, vous pouvez vous abonner à cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette vidéo et vous abonner à cette vidéo pour vous abonner à cette vidéo pour vous abonner à l'examen. Bienvenue à tous les enfants. Vous abonnez-vous, vous abonnez-vous ou partagez avec vos amis. Au revoir, à très très bientôt les enfants. Sous-titrage ST' 501